Alors, sur ce, je fais le point sur la situation à Gatineau avec le maire de la municipalité, Maxime Pedneau-Jobin. Bonjour, M. Pedneau-Jobin. Bonjour. Alors, contrairement aux autres cours d'eau au Québec, dont le niveau descend, celui de la rivière des Outaouais continue à monter. Vous vous attendez à quoi d'ici à demain et à jeudi? Ça pourrait être plusieurs centimètres de hausse encore. On entend de la pluie demain. À l'ouest de la ville, on a déjà atteint, depuis quelques jours, les sommets de 2017. On va les atteindre partout à l'est quand ce n'est pas déjà fait dans les prochains jours. Donc, pour les gens, ça signifie... En fait, ça signifie beaucoup de délais parce que l'eau continue de monter. Mais après ça, on devrait atteindre un plateau qui devrait se maintenir pendant peut-être aussi longtemps que deux semaines avant de commencer la décembre. Il y a déjà 1 600 personnes qui sont sinistrées dans votre municipalité. Est-ce que ce nombre pourrait grossir au cours des prochains jours? Certainement. On s'attend à ce qu'ils grossissent parce qu'il y a encore des gens qui sont dans leur maison qui espèrent ne pas avoir à quitter. Donc, ils ne sont pas encore inscrits comme sinistrés. Ça devrait certainement augmenter. En fait, ça augmente beaucoup depuis quelques jours. Oui. Il y a aussi le pont qui relie Gatineau à Ottawa, qui est toujours fermé à la circulation automobile. Est-ce qu'on a une idée de quand on va le rouvrir à la circulation aux automobilistes? Pas du tout. C'est un de nos cinq ponts. Ce pont-là avait été, en 2017, inspecté sur les fondations parce que le fondement même du pont avait été touché. On va certainement devoir refaire la même chose cette fois-ci. Donc, il est fermé de façon… pour une période indéfinie. Et là, c'est les ingénieurs du fédéral qui vont déterminer à quel moment on peut le rouvrir. Oui. Évidemment, avec tous les désagréments que cela comporte. Gatineau, M. le maire, est touché presque année après année par les inondations. Maintenant, tous les paliers de gouvernement s'entendent qu'il faut prendre des mesures à long terme pour régler le problème une fois pour toutes, que ce soit déménager les résidents, démolir des maisons, bâtir de façon différente. Quelle serait la meilleure solution, selon vous, pour une solution justement à long terme? Pour moi, il y en a plusieurs qui doivent être regardés en fonction de la réalité sur le terrain. Puis cette réalité-là change. Parce que même quand on dit inonder année après année, bien, pas vraiment. Il y a eu 45 ans où il n'y a rien eu. Et là, deux fois en deux ans. C'est une réalité qui est différente de certaines rues qui sont sur le bord de la rivière, qui, elles, sont inondées en partie. Si ce n'est pas chaque année, disons que c'est aux deux ans. Il y a des quartiers, il y a des rues isolées, comme je le disais, qui doivent être traitées d'une certaine façon. Il y a aussi des quartiers qui ont deux siècles d'existence, comme Pointe-Gatineau, où la solution est plus complexe parce que ce n'est pas demandé à cinq personnes de déménager. Il y a huit ou 900 personnes qui habitent dans le cœur du quartier. Puis c'est un quartier qui, au total, en a 5000. Donc, si on demande à certaines personnes ou on exige le départ de tout le monde, par exemple, ça va coûter des montants extraordinaires. Peut-être que la solution, c'est plus de regarder vers des solutions technologiques par maison ou pour le quartier, que ce soit des digues ou autres mécanismes. Pour moi, vraiment, l'important, c'est de partir de la réalité vécue par les gens, la réalité sur le terrain, la réalité urbaine. Dans le cas de Pointe-Gatineau, on est au cœur de la ville. Ce n'est pas un coin qui a été construit dans la rivière. Le quartier existait avant même que le concept de zone inondable soit inventé. Le premier ministre Trudeau a dit aujourd'hui quel gouvernement fédéral pourrait être un partenaire dans les solutions à mettre en place. Vous vous attendez à quoi d'Ottawa, du gouvernement fédéral? Qu'est-ce qui vous aiderait vraiment? Bien, vous savez, les villes gèrent 60 % des infrastructures publiques et on reçoit 8 % des taxes et impôts. Donc, financièrement, on n'a même pas ce qu'il faut pour entretenir nos infrastructures actuelles comme il faut. Alors, s'adapter au changement climatique, ce qui veut dire investir dans les infrastructures, notamment pour augmenter, ne serait-ce que la taille des tuyaux à plusieurs endroits, c'est une dépense qu'on doit faire. Puis, on a une dépense pour lutter contre les changements climatiques, par exemple en transport en commun, où on doit investir massivement. Puis, encore une fois, les ressources ne sont pas dans les villes, ils sont à Québec ou à Ottawa. La contribution, pour moi, la plus urgente du gouvernement fédéral, c'est l'argent. Ils ont fait un fonds dans l'avant-dernier budget de 2 milliards pour tout le Canada pour l'adaptation au changement climatique. C'est une goutte dans l'océan. Nous, on avait demandé de le doubler immédiatement. Puis ça, doubler, c'est pour faire face aux demandes qui ont déjà été déposées. Ça fait que la contribution financière, pour moi, est la première et la plus urgente. Oui. Donc, encore plus d'argent. Il y a aussi le ministre des Transports, Marc Garneau, qui a dit aujourd'hui qu'on est, au début, comme d'une sorte de conversation nationale sur les inondations qui sont récurrentes, sur ce qui arrive, le phénomène des changements climatiques. Comment, selon vous, on pourrait justement démarrer cette conversation, comme l'a dit aujourd'hui le ministre Garneau? Bien, c'est une bonne question parce qu'il y a plusieurs questions qui se posent. Une des questions, puis c'est peut-être pas la première, mais une des questions, c'est qui paie pour les changements climatiques? Parce que souvent, la réponse facile, c'est de dire que les gens se sont installés près de l'eau. Je reviens à mon exemple de Pointe-Gatineau. Des fois, tu es à 300 mètres de la rivière. Tu es dans un petit quartier modeste. Ce ne sont pas des maisons cossues sur le bord de la rivière. Est-ce que ce sont ces gens-là qui paient, alors qu'ils ont fait l'illégal, on leur a permis de s'installer là, en fait, qu'ils se sont installés là depuis deux siècles? Il y a d'autres personnes ailleurs à Gatineau qui subissent des dommages presque chaque année depuis six ou sept ans par rapport à des pluies diluviennes. Est-ce qu'ils doivent assumer ça eux-mêmes tout seuls, alors que les normes municipales sont respectées, les normes de construction sont respectées? Mais à l'évidence, ce sont des normes qui ne fonctionnent plus, qui ne sont plus adéquates pour le genre de température qu'on a ou d'événements climatiques qu'on a. Ça, c'est une des questions. Qui est responsable de payer pour ce qu'on vit? Puis les autres questions, c'est comment on s'adapte et quels sont les choix difficiles qu'on doit faire. Moi, ce que je défends, c'est que ça prend des solutions durables. On ne peut pas faire des accommodements mineurs d'année en année. Donc, cette énorme discussion-là doit impliquer tous les paliers de gouvernement, doit impliquer énormément de connaissances. Où va l'eau? Comment on peut régler ça? Quels sont les modèles ailleurs dans le monde dont on peut s'inspirer si on veut protéger des quartiers? Si on ne les protège pas, qui paye? Si on dit aux gens de s'en aller, est-ce qu'on leur demande de perdre l'investissement d'une vie en payant seulement une partie du prix de la maison? Alors que, je le répète, on leur a permis d'être là. Ce n'est pas comme si ces gens-là avaient triché. En vertu de quoi, on leur dirait qu'ils doivent payer le gros de la facture. C'est une question qui est valable. C'est plusieurs questions, effectivement, qu'il faut se poser parce que, forcément, il va falloir s'adapter à ces changements climatiques qui, de toute évidence, nous frappent, ces phénomènes extrêmes qui sont présents. aujourd'hui. Merci beaucoup, M. le maire Pedneau-Jobin. On vous imagine extrêmement occupé. Et ça depuis plusieurs jours. Alors, on vous laisse aller. Merci d'avoir pris le temps quand même de répondre à nos questions. C'est très apprécié. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne chance. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada